Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens Et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 32 Mille merci à tous de faire grandir ma chaîne depuis plus de 3 ans Big up à vous les gars, c'est grâce à vous que l'aventure continue Je voulais aussi tous vous remercier, toutes les personnes présentes sur le live de MFS 2020 hier soir Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à voler en votre compagnie Je me suis régalé, ça a été un vol vraiment sympa, d'alemboine ambiance Bref, ce que j'adore, merci les amis, bisous à vous A savoir que l'on va commencer par l'actualité MFS 2020 Enfin, on va aller sur l'actualité X-Plane 11 Et puis en fin de vidéo, comme d'habitude, je lirai vos commentaires Allez les amis, je vous invite à me suivre, c'est parti Première news MFS 2020 Island Sim sort Renault Taoe pour MFS 2020 Donc c'est un aéroport qui a l'OACI Kilo Romeo November Oscar Et qui est localisé au Nevada, aux USA Donc nouvel aéroport pour MFS Que vous trouverez sur le store de Paxim Pour la somme de 24,99$ Voilà, MKStudio sort Fuerte Ventura Airport Pour MFS 2020 Avec l'OACI Golf, Charlie, Foxtrot, Victor Donc aéroport très sympa Et vous pourrez le trouver sur le Orbex Store Pour la somme de 12,47€ Et la scène va peser 2,41Gb Ensuite, on en a terminé avec les news MFS 2020 On va passer aux news X-Plane 11 Première news X-Plane 11 Et c'est une news que l'on attendait tous Flight Factor annonce son triple 7 en version 2 pour X-Plane Donc à la suite de leur sortie un peu ratée du premier triple 7 que je ne recommande pas pour le moment L'équipe de Flight Factor est en train de développer la version 2 Et ça a l'air apparemment pas mal avancé sur le développement Ça a l'air pas mal quand je vois les images Mais voilà, ce qui me rassure un peu plus C'est d'avoir un EFV un peu plus propre comme on le voit là Et il y a quelques questions qui ont été posées à Flight Factor Donc déjà nous ne savons pas quand il sera prêt exactement Mais nous avons une idée de l'état Car nous avons déjà réalisé de nombreux stages de développement Nous l'annoncerons au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la date de sortie Donc ils ne savent pas quand ça va sortir mais ils ont à peu près une idée Et ils disent que oui l'équipe A320 travaille toujours à l'amélioration du modèle avec votre aide Et leur nouvelle politique de mise à jour de Relays dont je vous avais parlé la semaine dernière Ensuite ils disent oui nous travaillons sur notre autre modèle à venir Le 787 qui a une architecture commune et bien plus encore avec le 777 Donc c'est bien, ça veut dire qu'on risque d'avoir deux avions de qualité qui vont sortir à peu près en même temps Forcément s'il y a des modules croisés entre les deux avions ça peut être bien Et il dit oui nous gardons un oeil sur ce qui doit être mis à jour dans les autres modèles Flight Factor est une équipe flexible Donc voilà, on attend, moi j'attends vraiment le 777 en version 2 avec impatience Et je pense que ça sera du bon travail parce qu'ils ne peuvent pas se rater sur cette version Ils se sont vraiment ratés sur la première parce que franchement le 777 en version 1 n'est pas fou du tout D'ailleurs c'est un avion que je ne vous recommande pas pour le moment Je vous recommande d'attendre la V2 même si ça va mettre un peu de temps Voilà, ne vous jetez pas non plus sur du brico 3D ce genre d'avion parce que vous serez déçus Voilà, on attend cette sortie avec impatience et bien sûr je vous informerai de l'évolution du 777 V2 sur la chaîne Vertical Sim sort Baltimore Professional Edition pour X-Plane 11 Donc ils poursuivent leur expansion et leur mise à niveau au sein de la bibliothèque X-Plane Vertical Sim c'est un éditeur que l'on connait bien sous X-Plane Donc là ils amorcent une nouvelle série d'aéroports qu'ils appellent professionnels L'aéroport va vous promettre bien sûr d'apporter aux utilisateurs une technologie EIS, l'aéroport au stand actuel des produits Vertical Sim C'est à dire que vous allez avoir les SAM Jetway L'optimisation pour l'utilisation de Vulcan, ça c'est bien d'y penser Le fait de retravailler sur les textures PBR Optional Custom 3D Mesh inclus Donc voilà, bref, ça va être des aéroports très complets D'ailleurs il suffit de regarder la photo ici du bandeau C'est super sympa Il faut savoir que Vous trouverez donc cet aéroport Pour la somme de 24,99$ USD Voilà Et si vous avez, alors, si on a l'ancienne génération de la scène Vous aurez une remise de 68% qui sera valable Et vous paierez donc cet aéroport 8$ Donc ce qui est vraiment pas cher Donc si vous avez la version précédente et que vous êtes sous Vulcan Je pense que ce sera quelque chose de valable Ce sera une update valable si vous utilisez l'aéroport bien entendu Digital Design sort Salzburg Airport en version 2 pour X-Plane 11 L'OACI c'est Lima Oscar Whisky Sierra Et il faut savoir que c'est un aéroport qui est situé au cœur des Alpes Près du centre-ville de Salzburg Et l'aéroport porte le nom de Wolfgang Amadeus Mozart Construit en 1910 L'aéroport a subi de nombreux agrandissements et réaménagements au cours de sa vie Voilà Abritant une quinzaine de compagnies aériennes Salzburg a desservi plus de 1,8 million de passagers en 2018 Et franchement les screenshots sont très sympas Vous trouverez cette scène sur le C-Market pour 20,66$ USD Ou 17,56$ Et ce qui exclut bien sûr les taxes Donc pensez que c'est du hors-taxe Orbex sort Olbia, Costa, Smeralda pour X-Plane 11 Donc c'est du beau boulot, c'est de l'Orbex Généralement je le dis toujours, j'aime bien bien les produits Orbex Il faut savoir que Olbia, Costa, Smeralda C'est un aéroport qui est situé seulement à 4 km d'Olbia en Italie Et c'est un aéroport touristique populaire Qui accueille à peu près 30 compagnies aériennes internationales Notamment Swiss International Airlines, Air France et British Airways Vous trouverez cette scène sur le Orbex Store Pour la somme de 16,75$ Boondless sort London South End pour X-Plane 11 Donc c'est une nouvelle réédition en version 4K de la scène C'est un aéroport qui est situé à 30 miles de Londres Et l'aéroport de South End dessert des compagnies aériennes Telles que Ryanair et Weezer Avec des opérations également EasyJet Voilà, donc aéroport de London Que vous trouverez sur le InhiBuild Store Pour 21,15€ Sachant que chez InhiBuild Store C'est du hors-taxe Donc il va vous falloir compter la TVA Et la scène va peser 1,83GB VerticalSIM annonce Ohama International Airport Pour X-Plane 11 Donc aéroport en cours de construction Qui est aux Etats-Unis On voit déjà certains modèles 3D De bâtiments et de stations à essence Quelques ponts Voilà, rien de plus Quelques autres bâtiments Je vous en dirai plus Lors de sa sortie Sur les actualités de la semaine Comme d'habitude On en a terminé Avec les news X-Plane 11 Je lis vos commentaires Et je vous réponds Donc je vais voir s'il n'y a rien En cours d'examen Donc ça va Alors, premier commentaire De Cheribibi8 Qui dit Salut à tous Alors c'est sur le live Vol groupé MFS 2020 Que j'ai fait hier soir Si vous l'avez raté Il est en rediffusion Salut à tous Un goût de trop peu pour moi Car le jeu se crachait J'ai réinstallé Et tout fonctionne à nouveau A charge de revanche Pour le prochain vol Je serai là Sinon j'ai adoré C'était super beau Et surtout à jeudi Bah écoute Je te remercie pour ton commentaire Et puis à jeudi Et merci pour ton avis Commentaire de notre ami Air Maximus Je vous mets sa chaîne En haut à droite Voilà De l'écran N'hésitez pas à vous abonner Un youtubeur super sympa Qui me dit Merci à vous les gars C'est bien les vacances Mais j'avoue Que vous me manquez Ni X-Plane Et ni MFS Dans le Donégal Mais de magnifiques golfs Et de la bonne Guinness A bientôt les amis Merci à tous ceux qui se sont abonnés A ma chaîne Air Maximus Dès que je rentre de congé Il y aura plusieurs vidéos Les vacances donnent de bonnes idées Pour mes prochaines vidéos Sur Air Maximus A bientôt Fly safe A bientôt mon ami Bisous Commentaire de Maximus Commentaire de Maximus Tu peux sans aucun problème Sur une seule manette des gaz Mettre le trottel En fait Pour les 4 manettes Donc ça ne pose pas de soucis Papi Lolo Echo Qui dit Bonjour Furax Merci pour la présentation De ce superbe avion Que dis-je Cette magnifique oeuvre d'art On frôle la perfection Dommage Que les passagers Ne soient pas visibles Au même titre Que le fret Et que dire De la sonorité Un vrai délice Tant à l'intérieur Qu'à l'extérieur Du cockpit Bien que je possède Ce bijou Depuis quasiment Sa sortie Ta vidéo M'a appris Pas mal de choses Et je t'en remercie C'est moi qui te dis Un grand merci De me suivre Et c'est vrai Que tu as raison C'est un avion de fou Pour moi Vraiment J'ai pas mis un coup de coeur Mais j'ai mis un grand coup de coeur Sur cet add-on Parce que C'est vraiment Un add-on Super génial Que vraiment je recommande Vraiment Quand je dis Si vous aimez ce genre d'avion C'est l'avion qu'il vous faut Dans votre bibliothèque N'hésitez surtout pas Vous regretterez pas Nouveau commentaire De R Maximus Bonjour l'ami Super tutoriel Je vais le prendre Dès que je rentre De congé Nous pourrons voler Ensemble Sous FFS To play En Corse Bien sûr Il n'y a pas de soucis C'est quand tu veux L'ami Revien de vacances Déjà Profite bien Charles Hubert Alloz Qui dit C'est drôle Ajaccio Les deux manches A R Cote à cote En sens opposé A A Bonne vidéo Sinon Merci à toi Bon après Les scènes Ça voilà C'est des scènes gratuites Donc il y a peut-être Des erreurs Mais c'est vrai Que deux manches A R Cote à cote En plus En sens opposé C'est bizarre Mais bien vu Alors Anthony Erard Qui nous dit Hello Tu utilises Un mode Pour tes nuages Oui J'utilise Skymax Pro Jean Mathias Commentaire De Jean Mathias Qui dit Super intéressant Je pense Que je vais me remettre A X-Plane 11 Et laisser MFS Qui ne fonctionne pas Pour l'instant Ben écoute Merci pour ton avis Par contre Moi ce que je te recommande De faire Ce qui a réglé Pas mal de mes bugs Bon il y en a encore On a pu le voir Hier soir Pendant le live Qui a résolu Pas mal de mes bugs J'ai fait une désinstallation Complète Du simulateur Mais malgré ça Il faut savoir Que Microsoft Ne supprime pas Les fichiers du jeu Et les laisse Donc il faut aller Dans le répertoire D'installation Et supprimer Le répertoire Officiel Complet Tu vas voir Tu as la totalité Du jeu Avant de faire Une réinstallation Alors François Dussault Qui dit Un petit bémol J'aurais bien aimé voir Comment il réagit En décrochage lent Et en décrochage dynamique Avec un départ en bris Il va voir Quelques renversements Effectivement Je n'y ai pas pensé Parce que c'était Une vidéo présentation Je fais un peu de voltige Un petit vol VFR Voilà Mais c'est vrai Que je pourrais essayer De faire un peu plus de mania Sur mes présentations Merci à toi Pour ton commentaire François Dussault Qui dit encore Sur le Vskylab Pack CT4 Salut Et merci Pour la découverte De ce module Sous tous ses aspects Bon vol Merci à toi De me suivre Erwan 784 Sur la rediffusion spéciale Découverte à 340-500 De Jardesign Il dit Un format vraiment sympa Qui change Donc je valide La bonne idée Allez Je retourne Profitez de mes vacances Dans ta belle région Mais profite bien Profite bien De la région C'est une région Super jolie Et en plus Il fait pas mal chaud En ce moment Merci beaucoup Pour ton commentaire Bonda Manjak Qui dit Merci beaucoup Je trouve ça Très sympa De ta part De faire des news Sur FS2020 Merci à toi Alors Christian Buisson Qui laissait Un commentaire Sur X-Plane 11 Tuto français Flight Factor A320 Ultimate Bonsoir Je viens de charger Le A320FF Et je ne suis pas Que le Golden Dark Par défaut Comment le régler Merci beaucoup Bah en fait Je vois que tu as Trouvé En fait Il faut aller Sur la tablette Et mettre Golden Dark Pour le départ Bonsoir Tu me réponds J'ai trouvé Comment démarrer En Golden Dark Je viens de faire Un vol Et atterrissage En full auto J'ai regardé Les ailes Hélas Flaps full Et l'aile Ce n'est pas cela Il y a du travail A faire En revanche L'intérieur C'est super Cordialement C'est bien Merci à toi Pour ton commentaire Alors Garou Patou Qui dit Bonjour mon ami J'ai visualisé Ta vidéo Sur l'installation Des add-ons Peux-tu me donner Un tuyau Pour avoir Un bon Airbus A32032NX Avec toutes ses fonctions Au niveau des boutons Etc Bah non Aucun Si tu veux Un bon A320 Passe sur Sur X-Pain Aucune idée Là pour le moment Il n'y a rien De bien Aucune idée Et merci à toi Pour ton commentaire Alors Philippe Martinez Il y a 6 jours Qui dit Sur la rediffusion Spéciale découverte De l'A3 340-500 De jar design Hello Furax Ici je souhaite Donner une info Qui intéressera Bon nombre De simmers En effet Microsoft Vienne de sortir Une mise à jour Pour Windows 10 64 bits Celle-ci est facultative Et qualifiée De mise à jour Qualité Elle porte essentiellement Sur l'affichage Et règle plusieurs bugs Qui se répercutaient Sur les FPS Je n'ai pas fait De mesure FPS Avant Après mise à jour En revanche Malgré une grosse Config machine J'arrivais à avoir Quelques lags Sur les scènes Les plus fouillées Lorsque tous les paramètres Graphiques étaient au max Depuis cette mise à jour Je n'observe plus de phénomène Référence de la mise à jour KB 542 96 Merci à toi Pour ton info Philippe Martinez Il y a 6 jours A nouveau Sur la rediffusion Spéciale découverte A340 Hello Furax 84 Tes vidéos sont comme le 20 Elles se bonifient Avec le temps Je trouve le format Découverte très intéressant Et j'ai suivi Avec grand plaisir Tout comme tes tutos Ben écoute Super Je vais le refaire A la prochaine sortie d'avion Peu importe lequel Ce sera Je vous promets De ne pas toucher l'avion Et de le déballer Avec vous Bien sûr A part L'activation Un grand merci A toi De me suivre C'est super sympa Didier Lebon Qui dit Merci Furax Très belle vidéo De découverte J'en ai fait L'acquisition Amicalement Didier Merci à toi De me suivre Alors Raxo Qui dit Salut J'ai pas pu être là Durant le live Mais est-ce que tu peux me faire Un rapide débrief De la 340 S'il te plaît Oui Je peux te faire Un rapide débrief C'est un avion Qui est sympa Les systèmes Sont fonctionnels A l'intérieur Il y a un Groon handling Qui est digne de ce nom Dessus Qui fonctionne Très très bien C'est un avion Qui vole bien Amusant Voilà Et puis Qui n'a pas la prétention Bien sûr D'être un niveau école Donc tu as tout Mais il y a eu Des simplifications Dans certains systèmes Et l'avion fonctionne Très bien X-Plane 11 Flight Simulator Actualité de la semaine 31 Il y a Bluetooth Shark Merci à toi D'avoir été là Hier soir Sur le live Ça m'a fait plaisir De voler avec toi Merci pour hier Pour ton live Ça m'a donné envie De me prendre La 340 Dans le mois Le temps Que tout soit réglé Sur MFS 2020 Et PMDG A fait aussi une annonce Comme quoi La MAJ A ralenti Le développement Du 737 Qui devait Avoir une bêta Au début du mois d'août Et donc reporter AzoBug Un partenariat Avec UbiBug Ouais je pense Je pense Qui code avec Les mêmes claviers Je pense Qui code avec Les mêmes claviers Merci pour ton commentaire Bluetooth Shark GG la saucisse Ah c'est pseudo Mais Je sais pas Où vous allez chercher ça Les mecs Franchon Je sais pas Où vous allez chercher ça Salut Furax Il y a aussi Une autre appli Que je comprends pas trop Ça s'appelle Xavion Alors Xavion Je crois que c'est réservé Au vol IRL Donc je peux pas t'en parler Je l'ai jamais utilisé Merci pour ton commentaire Jack Bronson Merci pour cette vidéo Tuto info Chris Sur X-Penonze Actualité De la semaine 31 Merci pour cette vidéo Tuto info Merci à toi Chris De me soutenir Et de sponsoriser La chaîne Merci à toi Alors Tuto Flight Simulator 2020 Aerosoft CRJ C'est Merci beaucoup Pour ta vidéo La 32NX A bien le radar Et la météo Pourtant Oui Alors Il faut savoir Que la 32NX N'est pas L'avion De flybyware Mais c'est juste Un mode Comme le Zibo mode En gros Ils ont amélioré Les systèmes Donc forcément Vu que la 320 De base Avait Comment dire Le radar météo Et le radar de terrain Donc ça pose pas de soucis Ils ont pu le reprendre Puisque Comme je le dis La 32NX Ce n'est pas un avion Développé par Flybyware C'est un avion Qui est Voilà Repris Et amélioré Ils ont pas développé Le modèle 3D Rien du tout dedans Peut-être Ils ont amené Quelques améliorations Mais c'est tout Donc voilà Pourquoi Après le problème C'est qu'il y a Beaucoup de développeurs Qui se refusent De développer En javascript Parce que Javascript C'est Voilà Du code Dont Dont il n'aime pas Se servir Il développe pas Avec le même type De logiciel Et Ce qui a quand même D'étrange Dans un simulateur Mais bon Ca ne m'étonne pas Vu la technologie Qu'ils ont Microsoft Et Assobo En fait Pour le moment Il n'y a pas D'infos Météos Ni de terrain Relayé Au niveau du SDK Donc le problème C'est qu'ils ne peuvent pas Faire De radar De terrain Donc Oui Je vous avais mis Ca c'est moi Qui avait Créé un commentaire Pour vous mettre Le lien De la scène Gratuite De Istanbul Sur l'actualité De la semaine 31 Adelfred Commentaire D'Adelfred Il dit Perso J'ai acheté La version A 100€ De MFS 2020 Puis j'ai arrêté D'y jouer Du jour au lendemain Puis j'ai quitté MFS 2020 Pour de bon Quelques semaines Après Moi je cherche Le réalisme Et non la beauté Visuellement Uniquement C'est pour cela Que je continue Encore de suivre Ta chaîne Car tu continues De sortir Des vidéos X-Plane Mais toujours Tu sais Je suis un X-Planeien De base Après Moi Car MFS 2020 Ça meilleure Je le dis Donc voilà Donc il y aura Des vidéos Sur les deux Simulateurs Frédéric Benson Qui dit Je suis d'accord Pour du vol En simu Renovaux X-Plane 11 MFS Reste un simulateur Pour se faire plaisir Ce n'est pas faux Aussi Et puis Comme je le dis Souvent L'essentiel Vraiment C'est de prendre Du plaisir Que l'on vole Sous MFS 2020 X-Plane 11 Ou P3D Donc sur la rediffusion Du live Spécial découverte A 3.40 Il y a Baptiste Dumont Qui dit Je préfère attendre La version de Toulis C'est ton choix Moi perso Je ne regrette pas Mon investissement En attendant Celui de Toulis Je sais que celui De Toulis Va être bien sûr Beaucoup plus élevé Au niveau des systèmes Voilà Mais ça ne m'empêche pas De m'amuser Avec un autre A 3.40 Merci pour ton commentaire Baptiste Dumont Adèle Fred Qui dit Je l'attendais Cette vidéo Enfin Merci à toi Pour ton commentaire On en a terminé Avec la lecture De vos commentaires Merci Et puis N'hésitez pas Cette semaine A laisser les commentaires Sur l'actualité De la semaine Et les vidéos Qui sortiront On arrive A la fin De cette vidéo Actualité De la semaine 32 Encore merci D'avoir suivi Ça me fait Toujours plaisir Et n'hésitez pas A utiliser La section Des commentaires De la vidéo Je me ferai Un plaisir Bien sûr De lire Votre commentaire Et de vous répondre Comme d'habitude Si mon travail Vous a plu N'hésitez pas A lâcher Un pouce bleu A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et bien sûr A cliquer sur la cloche De notification Puis toutes Pour recevoir Les notifications Des vidéos Et des lives A venir N'oubliez pas Que vous pouvez Également me suivre Sur les différents Réseaux sociaux Twitch Facebook Twitter Instagram Tous les liens Sont en description De la vidéo Ou sur le bandeau De la chaîne Sur l'accueil Les amis Simmer et Pilote Furaxien Et Furaxienne Une seule chose A vous dire Prenez soin de vous De vos proches A vos amis De ceux que vous aimez Profitez de vos vacances Moi je vous dis A bientôt Je vous fais de gros bisous Bye bye